Bien, alors, effectivement, ce n'est pas les grands causes, ce n'est pas pareil. De toute façon, c'est noir. Bon, en attendant que la lumière s'en aille, effectivement, moi, je vous parle de quelqu'un qui vient en vacances chez vous découvrir vos qualités environnementales, paysagères, parce que j'aime beaucoup ce coin. Mais moi, je suis issu du modèle intense, intensif, et qui a beaucoup démoli notre territoire, d'ailleurs. Et donc, les questions d'économie circulaire, pour nous, ce n'est pas une option. C'est stratégique. C'est stratégique. Donc, effectivement, cette région, elle a été extrêmement marquée par une production industrielle. Et ça, c'est dans ma commune. Dans ma commune, il y avait 9 puits de mine et 8 terries. Donc, c'est du lourd. Et on essaye, depuis les années 80, de rebondir, de tirer les sons du passé et de regarder comment le modèle de demain peut être moins prédateur. Parce qu'il était prédateur du territoire et il était prédateur des hommes. Les hommes mouraient chez nous à 45, 50 ans de la silicose. C'était normal. C'était le prix à payer pour élever sa famille. Donc, on est bien placé pour savoir ce que c'est que le non-durable. Et peut-être que ça aide. En fait, il y a deux façons d'y aller au développement durable. Soit parce qu'on a déjà un petit bijou entre les mains et on se dit, bon, il faut le faire fructifier. On a une responsabilité. Soit parce qu'on a touché le fond et qu'on se dit, ça ne peut vraiment pas durer. Alors, j'ai la chance d'être sur deux niveaux. Je suis le porteur de la troisième révolution industrielle que je travaille avec Jérémy Rifkin en région Nord-Pas-de-Calais. Puisqu'en fait, je suis élu depuis longtemps. J'étais vice-président de région. Et alors, l'intérêt de la rencontre avec Jérémy Rifkin, que certains d'entre vous connaissent peut-être au moins de nom, c'est que Rifkin, qui est un Américain prospectiviste, qui bourlingue de par le monde, qui parle à l'oreille des premiers ministres de toute la planète, il a cet énorme avantage de nous redonner enfin une vision et une perspective. Et sa perspective, c'est de dire, la première et la deuxième révolution industrielle sont derrière nous, c'est fini. Notamment la deuxième parce qu'elle était basée sur le carbone fossile. Le carbone fossile, c'est le pétrole, le charbon, le gaz. Et ce système basé sur une énergie pas chère, disponible massivement, a considérablement développé nos pays. Ça, c'est sûr, depuis deux siècles. Mais aujourd'hui, on vient buter sur, d'une part, la disponibilité de cette ressource. Donc, il y en aura encore pour des millions d'années, du carbone, du pétrole, du gaz et du charbon. Mais ça ne va plus être au même prix que ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a une formule que j'emploie souvent, c'est qu'on n'a aucun problème d'eau potable. On peut faire ça avec du purin. Simplement, ça va coûter très cher de faire d'eau potable avec du purin pour extraire les molécules d'eau. Et donc, l'enjeu derrière tout ça, c'est que la disponibilité qui va diminuer, qui a déjà commencé à diminuer, va considérablement renchérir les coûts. Je parle là en dizaines d'années. De façon conjoncturelle, actuellement, on a une baisse du pétrole. Mais tous les experts vous disent que la montée du prix du pétrole et de ses énergies fossiles est programmée jusque 2050. Et puis, le deuxième problème qu'on a, c'est qu'on rejette du carbone dans l'atmosphère et que c'est la base du dérèglement climatique. Il y a encore des climato-sceptiques qui sont dans le déni. Claude Allègre, par exemple, mais il y en a d'autres. Vous en connaissez sûrement autour de vous. Ils disent qu'il y a toujours eu des problèmes, etc. Enfin, 99,9% des scientifiques aujourd'hui disent qu'il y a un problème. Et puis, ce n'est pas très étonnant puisqu'on a relargué dans l'atmosphère. Donc, l'intérêt de Rifkin, c'est qu'il dit que c'est un monde qui se finit, mais c'est l'ouverture d'un nouveau monde. Et ce nouveau monde, c'est une économie décarbonée. C'est une économie du renouvelable. Et particulièrement sur la question énergétique et qui se combine avec Internet. Mais je ne vais pas trop développer ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est que notre région travaillait depuis 20 ans sur ces sujets-là pour les raisons évoquées avant. Et qu'en fait, ça nous a fait une... Si vous voulez, il réconcilie les questions environnementales et les questions économiques. C'est ça qui est extraordinaire chez Rifkin. C'est qu'il fait rêver les chefs d'entreprise. Il y a du business à faire sur la protection de l'environnement. Pas beau, ça ? Donc, du coup, là où... Alors, sans tomber dans... Je n'emploierai pas les mots croissance verte pour ce qui me concerne. Parce que la question de la croissance, elle ne peut pas être infinie. La question, c'est quel type de croissance, quelle qualité, quelle qualité de développement. Donc, on peut ouvrir un débat là-dessus, mais pas trop le sujet du jour. Mais quand même, de se dire que l'investissement dans le renouvelable et dans la protection de la ressource devient un créateur d'activités, c'est quand même un cheminement intellectuel intéressant. Alors, la stratégie Rifkin, en gros, c'est cinq piliers. Le développement des énergies renouvelables. Les bâtiments producteurs d'énergie par les toitures, tout ce que vous pouvez imaginer. Le stockage des énergies renouvelables. Puisque la question du stockage devient une question absolument stratégique. C'est ça la force des énergies fossiles. C'est qu'elles sont stockables facilement. Comment on stocke du vent ? Comment on stocke du solaire ? C'est compliqué. Il y a plein de réponses. Mais ça nécessite une adaptation. La question des réseaux intelligents. Si on est branché, on dit Smart Grids. Mais donc, c'est le pilotage par Internet de la consommation, de la distribution, des usages de l'énergie. Et puis, la mobilité durable des transports zéro émission. Puisque c'est un grand poste de consommation carbonée. Et nous, région Nord-Pas-de-Calais, dans notre master plan, on a rajouté l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, partout et en tout, la diminution de consommation énergétique. L'optimisation, un bâtiment pour qu'il soit énergie positive, ce n'est pas en mettant un million de capteurs solaires dessus. C'est d'abord en le faisant consommer beaucoup moins. Et à ce moment-là, un peu de renouvelable lui permet d'être autonome énergétiquement. C'est l'économie de la fonctionnalité, je vais en dire un mot. Et puis, en pilier, je dirais, en contre-ventement au cœur de tout, l'économie circulaire. C'est-à-dire la question de la ressource et de la matière pour accompagner toute cette démarche-là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la rencontre entre notre conseil régional et Rifkin nous a donné des choses tout à fait stupéfiantes. Une alliance de toutes les forces de la région, de droite et de gauche. Vous voyez ici, c'est Philippe Vasseur, ancien ministre de droite, de l'agriculture. Daniel Percheron, président de région socialiste. Moi-même, comme porteur de la démarche, j'ai le chef de projet de la Chambre de commerce ici. C'est d'ailleurs à l'initiative de la Chambre de commerce que Rifkin est venu. À la limite, le politique n'aurait pas osé passer un deal de ce type. Mais Philippe Vasseur, qui est un élu en fin de vie politique, si on peut dire ainsi, a voulu partir en ouvrant et en disant, il faut redonner des bases à notre économie régionale. Et c'est par cette démarche-là que ça passera. Donc ça, c'est très important parce que du coup, le consensus est affiché. Vous avez aussi bien les colibris de Pierre Rabhi, tous les acteurs intermédiaires, tous les écologistes politiques, les collectivités qui sont engagées, les trois communautés urbaines de la région et puis l'ensemble des milieux économiques. Donc nous avons élaboré un master plan qui n'est pas les bouquins de Rifkin, qui est l'application dans notre région. Et d'ailleurs, ça ressemble un peu à ce que vous avez commencé à faire ici, c'est-à-dire des groupes de travail pendant six mois où on a analysé nos ressources, nos faiblesses et on a élaboré une stratégie prioritaire, une feuille de route pour la région et un référentiel pour inscrire les dossiers. Parce que nos financements, contrats de plan et fonds européens, ce qu'on vient de terminer cet été, sont axés troisième révolution industrielle. Tous nos financements, ils sont dans la mobilité, ils sont dans le développement économique, ils sont dans les politiques environnementales d'aménagement du territoire. À chaque fois, il y a une grille de lecture troisième révolution industrielle. Est-ce que vous allez vers le renouvelable ? Quel type d'énergie vous mobilisez ? Etc. Donc c'est très important parce que du coup, ça fait quand même des milliards disponibles. Et d'ailleurs, on vient de mettre en place un fonds d'investissement avec des fonds de pension, tout arrive, des grands fonds de pension capitalistes, et qui disent, là, et l'activité de demain, on investit là-dessus. Donc je vous donne ça comme exemple pour dire, mais vous le disiez tout à l'heure, je pense que la question actuellement n'est pas une affaire d'argent. Je pense que c'est une affaire de raisonnement et de culture dans la façon d'avancer. Bon voilà, donc plus de 150 initiatives, un club d'entreprises, enfin il y a une très grande mobilisation des milieux économiques et des collectivités. Alors je vous parle aussi de par ma commune, Los Angoëles, qui effectivement est un peu un archétype de ce nom durable, donc je ne vais pas vous faire... J'aurais du mal à vous convaincre de venir faire du tourisme chez nous. Quoique, nous avons, vous voyez là tout en bas ici, on a six parcours d'interprétation, c'est-à-dire qu'on a équipé la ville de poteaux, et si vous avez un smartphone, vous pouvez lire sur les flash codes, vous pouvez, je ne sais plus où vous êtes de mien, voilà, mettons que je vais cliquer là, et ça va me dire le poids en carbone de ça, ça va me donner l'architecte, explique comment il a fabriqué le bâtiment. On a développé la ville comme un lieu d'interprétation du développement durable, donc on a beaucoup d'universités, de lycéens, et même pour les habitants c'est très intéressant, parce que le problème du développement durable c'est qu'il est invisible. Et donc il faut rendre visible l'invisible. Si vous ne donnez pas à décrypter, si vous êtes dans ce bâtiment, j'en sais rien, mais est-ce que ce bois est PEFC ou FSC ? J'espère qu'il l'est, M. le Président. Je n'ai pas qui est responsable ou coupable du bois ici, mais j'espère qu'il l'est. Mais même qu'il le soit ou pas, on ne le voit pas. Et c'est embêtant, parce que ça ne déclenche pas la filière du bois FSC, si c'est du bois FSC, de dire à Bintia, ce bois certifié durable, parce que ce sont des certifications qui sont très exigeantes sur la façon dont le bois a été produit. Et donc il faut rendre visibles ces éléments-là. Si vous êtes avec des vitrages faibles émissions, vous percevez bien que vous êtes moins fatigué si vous avez passé 15 heures dans le bâtiment, des yeux, mais il y a un enjeu de révéler. Donc la ville, elle est bâtie comme ça depuis maintenant plus de 20 ans. Et si ça vous intéresse, vous regarderez sur Internet, il y a un certain nombre de choses. Mais surtout, ce sur quoi je voulais développer ici, avant de passer à votre territoire à vous, mais c'était pour vous dire de où je parle, c'est que nous avons développé un écosystème autour de ces questions, de l'activité économique, du développement durable et de l'économie circulaire. Et notamment, j'insiste sur le team de technologie environnementale appliquée aux matériaux, qui est un pôle de compétitivité, le seul de France sur l'économie circulaire. Nous avons un centre tertiaire sur l'éco-conception et nous avons une plateforme sur l'économie circulaire basée sur ce qu'on appelle l'analyse en cycle de vie. Je vais en dire deux mots tout de suite derrière. Et puis, on a toute une série de choses autour. La fondation d'Auteuil qui vient former 300 jeunes sur tous ces nouveaux métiers. Une centrale solaire qui teste 20 technologies solaires avec toutes les écoles d'ingénieurs de la région. Enfin, bon, il y a plein de choses. Je ne vais pas... Là, peut-être, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est sur le site de l'anciennisme, en fait. Oui, alors, effectivement, pour nous, ça, c'est très important. Mais c'est pour ça que c'est intéressant entre vos territoires et le mien. Au départ, il y a le territoire, les acteurs. Et donc, nous, on n'est pas dans un déni d'hier. C'était notre histoire, le charbon. Mais on est dans une transformation de ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je vous montre cette image. Le 3 décembre, nous serons la seule visite de terrain de la France pour la COP21. Pourquoi ? Parce que c'est le monde d'hier. Les terris, c'est le monde d'hier. Et en même temps, c'est le monde de demain avec le pôle de compétitivité, économie circulaire, le solaire, l'énergie, etc., etc. Donc, maintenant, quelques banalités. Mais bon. Pourquoi l'économie circulaire est devenue totalement incontournable ? Premier élément, à l'évidence, les ressources baissent. Alors, bien sûr, l'accès au pétrole baisse. Mais ce n'est pas seulement ça. Les terres rares baissent considérablement. Aujourd'hui, il est plus rentable, et on le fait dans ma région, d'aller chercher un certain nombre de matériaux. Alors, c'est des noms en lium, du genre germandium ou barium. Enfin, j'invente des choses là, mais c'est des noms compliqués. Qu'on ne trouve que dans quelques mines dans le monde, qui sont au cœur de toutes nos technologies électroniques. Et aujourd'hui, ça devient plus rentable d'aller les chercher dans les décharges sur les transistors des années 50 ou 60. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui réouvrent des décharges pour aller récupérer ces matériaux-là, matériaux stratégiques. Donc, la question des ressources naturelles n'est pas que la question de la ressource énergétique. Mais c'est assez logique. Quand on aura fini de gratter la terre, on récupérera ce qu'il y a sous nos ongles, et après, on n'en aura plus. Donc, il faut bien qu'on arrive à faire évoluer cette question, puisque derrière ça, c'est la question du coût qui arrive. Et donc, c'est l'explosion des inégalités sociales. Il arrivera une époque où un smicard ne pourra pas prendre sa bagnole pour aller travailler, parce qu'il ne pourra pas payer son essence, s'il travaille à 30 kilomètres. Et je pense qu'ici, vous êtes dans des coins où on fait des kilomètres. Bon. Donc, du coup, impact sociaux. Et puis, il y a aussi des rejets qu'on ne peut plus supporter. Les océans sont complètement saturés de plastique. Vous avez mesuré toutes les conséquences que ça a. Et l'atmosphère est en dérèglement climatique. Et donc, on sait qu'il y aura de la taxation qui va arriver sur tout ça. Elle est déjà en place. Et c'est heureux. Il faut que demain, ce qui est d'origine fossile non renouvelable soit taxé à, je dis n'importe quoi, 50% de taux de TVA, et que ce qui est d'origine renouvelable soit taxé à 5% de TVA. Il faut bien qu'il y ait un mécanisme de marché pour rendre plus intéressant l'usage du renouvelable plutôt que du jetain. Donc, l'économie circulaire devient complètement incontournable. Quelques mots pour la définir. La plus sobre possible en consommation de matière. J'insiste là-dessus. L'économie circulaire, ce n'est pas le recyclage du papier. Le recyclage du papier est un élément. Mais c'est d'abord comment on réduit l'usage de la matière. C'est d'abord ça dans l'économie circulaire. Et donc, comment on rompt avec ce cycle infernal ? Je prélève, j'extrais, je consomme, je rejette. Et ça veut dire qu'on retrouve les questions de sobriété, les questions de recyclage et les questions de matériaux biosourcés, du végétal ou de l'animal, puisque là, on a affaire à des ressources qui peuvent, à la limite, en boucle, être produites indéfiniment. Les quatre enjeux principaux que, donc, moi, je vois sur l'économie circulaire, c'est comment on diminue la consommation de matière et d'énergie, puisque l'énergie, c'est de la matière au départ, dès la conception, c'est donc vraiment un cheminement intellectuel dès le début de la conception du produit. Comment on favorise le réusage et le réemploi ? Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises pratiquent l'obsolescence programmée. Ça veut dire qu'au bout de cinq ans, il faut que ça tombe en panne, parce que comme ça, ça va faire racheter. On est quand même devenu... Enfin, quand même, si on se regardait de l'extérieur, dans quel monde on est. On fabrique des choses pour qu'elles se cassent, pour qu'on les jette et qu'on en recommence d'autres. Bon, c'est délirant, mais bon, c'est comme ça. Et donc, aller au maximum vers du renouvelable, j'ai déjà dit, et recycler la matière. Alors, quelques exemples. Ça, c'est un isolant qui s'appelle le métis, qui est produit par les jeans jetés dans toute la France dans les petites cabines du relais. C'est un super isolant du bâtiment. Quelques exemples. Ça, c'est une construction faite dans ma commune. C'est de l'économie circulaire plein pot. Tous les matériaux viennent du Nord-Pas-de-Calais. Tous, sauf les capteurs solaires. C'est de la toiture végétalisée, c'est du bois local, c'est des revêtements de sol à partir du lin. Ce sont des menuiseries fabriquées localement, du verre fabriqué localement, et de l'infiltration des eaux, de la super-isolation. Dans ces logements, on a des familles dans un T4 qui m'ont amené leur facture, moins de 200 euros de chauffage par an. Et on n'habite pas à Nice. Donc, il fait des fois, il fait un peu froid chez nous. Il ne fait pas si froid que ça, parce qu'on est le long de la mer. Et donc, on a plutôt une température. Mais quand même, on chauffe, quand même. C'est toute la question des circuits courts qui est posée par l'économie circulaire. Toutes les boucles locales, sous toutes leurs formes. Ce sont des opérations de ce type. Notre église est la première de France à être en solaire. Donc, on travaille avec le bon Dieu, vous avez raison. Avec la commune. Et avec la commune. Oui, mais ce n'est pas grave, parce qu'en tout cas, il y a un usage de l'église. Qu'on soit pour ou qu'on ne soit pas convaincu. Mais c'est génial d'ailleurs, parce que ça nous a permis de faire un travail avec la communauté catholique de la ville. Et l'évêque nous a fait une super lettre. Et j'ai plein de maires qui viennent me voir. Ils me posent plein de questions techniques sur... Alors, ta charpente, comment tu as fait ? Quel matériau ? Puis à la fin, avant de partir en douce, ils viennent me tirer la manche. Puis ils me disent... Mais au fait, comment ça s'est passé que le curé ? Parce que c'est ça la question. Parce qu'on est beaucoup dans des questions de conduite de changement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on y va ou qu'on n'y va pas ? C'est des questions culturelles. Et donc, cette église, en plus, elle nous ramène 5 000 euros par an dans notre budget de production électrique. Ce qui n'est pas négligeable. Et pour la petite histoire, elle nous a coûté moins cher que si on l'avait refaite en ardoise. Parce qu'on a moins dimensionné la toiture. On a eu une bonification DGE de 10%. Et au final, ça nous a coûté moins cher. Donc, c'est de la bonne gestion de faire une toiture solaire. Et puis là, j'ai pris un exemple agricole, bois et solaire intégral dans la commune également. Alors là, je regarde. Il faut que j'accélère un peu. Mais la pensée cycle de vie, ça, c'est décisif. Si vous voulez avancer. Maintenant, on rentre dans comment on fait pour décliner l'économie circulaire. La pensée cycle de vie, ça veut dire que vous devez d'abord vous poser la question de l'extraction des ressources. Comment on les extrait ? Est-ce que vraiment on a besoin de ressources non renouvelables ? Et donc, il y a une analyse du coût, de tous les coûts à ce stade. Puis, il y a les mécanismes de production. C'est par exemple à cet endroit-là qu'intervient, ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, l'écologie industrielle. L'écologie industrielle, c'est dans les grandes zones du type Fosse-sur-Mer, Dunkerque, Le Habre, ou Lyon. C'est comment les entreprises partagent ensemble les déchets de l'un deviennent la ressource de l'autre. La chaleur d'une usine est utilisée dans l'activité d'à côté. Donc, le process de production et de transformation est très important. D'ailleurs, je me permets de dire que... Prenons l'exemple du bois. Si vous analysez le bois, vous avez tendance à dire super bilan carbone. Mais si votre bois, il est allé se faire transformer en Chine et qu'il revient, vous avez un beau raisonnement, mais il est chargé en carbone d'une façon monstrueuse, votre bois. Donc, l'analyse cycle de vie, ça veut dire à toutes les étapes, je vais regarder les impacts, notamment sur le plan carbone. Toutes les questions de distribution sont également très importantes. Aujourd'hui, vous avez un Internet de la logistique, mais par exemple, est-ce qu'Amazon, quand il vous envoie un petit truc que vous achetez par Internet et que ça fait, je ne sais pas combien de kilomètres, quel est le bilan carbone de cette affaire ? Ce n'est pas sûr que ce soit mieux de procéder comme ça plutôt que d'avoir des structures de regroupement. Donc, la logistique est considérablement concernée par ces questions. Toutes les questions d'usage, de maintenance et de réemploi. Je parlais de l'obsolescence programmée. Tout ça pose des problèmes. Et puis, la question de la fin de vie des matériaux. Si, par exemple, je prends ça ou je prends une voiture et que ma voiture est totalement déconstructible, qu'on l'a pensée dès le début comme ça, à la fin de vie de la voiture, vous l'éclatez en 5-6 typologies de matériaux et vous êtes directement reparti dans le cycle classique. Mais si, sur certains matériaux, par exemple, je dis n'importe quoi, j'invente, je ne suis pas ingénieur en automobile, mais j'ai mis une peinture très particulière sur l'ensemble du métal et que je ne peux pas les séparer ensuite. C'est à la benne. C'est à la décharge. Alors que si on l'a anticipé avant, on a peut-être d'un côté à récupérer des résidus de plomb ou je ne sais pas quoi, de peinture, et de l'autre côté du métal. Vous voyez ? Donc, la pensée cycle de vie, c'est décisif dans l'économie circulaire. Il vous faut des points d'appui. Je ne dis pas que vous allez avoir une plateforme de recherche ici, mais en tout cas, il vous faut, dans le paysage régional, je pense des points d'appui. Est-ce que vous avez les outils pour ça, pour caractériser les différents matériaux ? On peut le prendre autrement, plutôt le même schéma, le schéma ADEME. On m'a dit que l'ADEME était dans la salle, je les salue. C'est dit autrement, l'ADEME parle de ces trois domaines d'action de ces sept piliers. C'est la question des approvisionnements. Donc là, c'est par l'entrée au fracteur économique. Donc, approvisionnement durable. Grâce à l'analyse en cycle de vie, comment on fait de l'éco-conception, c'est-à-dire comment on fait une conception la plus neutre possible, environnementalement parlant. La question de l'écologie industrielle, j'en ai parlé. Alors, l'économie de la fonctionnalité, c'est peut-être un peu moins au clair pour vous, cette affaire. Aujourd'hui, on achète de moins en moins des biens. On achète des solutions. On achète des usages. On achète de moins en moins des téléphones portables. On achète des solutions pour téléphoner. On achète de moins en moins des voitures. On achète des solutions pour se déplacer. Alors, certes, c'est moins vrai à Mio ou à Los Angoels, je me mets dans le même bain que vous, qu'au cœur de Paris. Mais, dans toutes les villes, et surtout dans les jeunes générations, il y en a dans la salle, aujourd'hui, quand on est étudiant, on fait des colloques. Avant, quand on était étudiant, on espérait avoir une chambre. Les véhicules sont partagés. Blablacar vous fait Mio, Paris, en covoiturage. Uber est arrivé. Enfin, c'est des exemples. Il y en a plein. Il y en a plein. Airbnb, etc. Donc, l'entrée par les usages est extrêmement intéressante au sens où elle ne met plus la production de biens en priorité et donc le stockage et la consommation de matière. On entre... C'est aussi pour les entreprises. Par exemple, Michelin fait la location des kilomètres de pneus. Exactement. Les entreprises sont en train de s'adapter à toute allure à l'économie de la fonctionnalité. Sinon, demain, elles resteront avec leurs biens et il y aura des acteurs qui vendront des services intégrés et qui viendront leur chercher leurs biens dans certaines conditions. Elles ne maîtriseront plus du tout le sujet. Donc, effectivement, le monde économique... En Nord-Pas-de-Calais, on a un club des acteurs de l'économie de la fonctionnalité. Il y a plus de 100 PMI, PME qui sont dedans et qui commencent à regarder en quoi ça change les choses. Notamment parce que si vous entrez par les usages, alors la question des usagers est stratégique. C'est-à-dire qu'il vous faut des mécanismes de conception des développements économiques qui intègrent d'emblée les utilisateurs et les producteurs. Ce qui n'était pas le cas avant. En gros, je fabriquais une bagnole Toyota au Japon puis après, je la diffusais dans le monde. J'essayais de comprendre l'état de la demande et puis tant mieux si elle se vend. Je vais vous en montrer un exemple. Donc, économie de la fonctionnalité. Toute la question du comportement des consommateurs, pour vous, ça va être très important dans vos boucles locales. Les consommateurs, c'est par exemple les mairies. Est-ce que toutes les mairies de votre territoire vont changer leur commande publique pour acheter des produits de l'économie circulaire ? C'est une belle question. Et si elles le font, ça change considérablement la donne. Ça déclenche un marché économique. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette économie circulaire pour finir juste par quelques photos d'exemples et avoir un débat avec vous ? D'abord, on peut en attendre évidemment de nouvelles activités et de l'emploi. C'est évident. Si vous trouvez des usages à la laine de brebis alors qu'il n'y en a plus depuis 30 ans, vous allez forcément recréer des activités. C'est assez logique. Et on voit bien qu'il y a tout un registre que j'ai exploré déjà jusque maintenant. Et même, si vous ne créez pas de nouvelles activités, si vous n'anticipez pas l'augmentation des coûts et la raréfaction de la matière, vous perdrez des entreprises. Alors, je ne connais pas assez votre tissu économique, mais nous, dans notre région, on a une intensité énergétique pour nos activités double de celle de la France. À chaque fois que le pétrole va augmenter, c'est nous qui allons perdre en premier les emplois puisque notre économie dépend de façon très importante du prix de l'énergie. Et donc, c'est d'une part créer de nouvelles activités, mais c'est aider celles qui existent à résister aux chocs. Voilà. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, la question de la relocalisation. Bien sûr, premier élément, ce sont des emplois locaux. Mais derrière, ce sont des réseaux d'acteurs, ce que vous êtes en train de constituer. Un territoire, économiquement parlant, est très puissant, très fort, très robuste. Si ces acteurs sont en boucle, en réseau, un acteur de l'entreprise, il a besoin de gens formés qui sont en connexion avec le monde de la recherche et l'état de l'innovation de l'art. Parce que s'il a des gens formés comme il y a 20 ans, ça ne va pas marcher. Et donc, on voit bien que c'est pour ça que c'est l'explosion des pôles d'excellence, les clusters, tout ça, ça fait vachement brancher. Les clusters. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, l'économie, elle a besoin d'être dans un jeu d'acteurs articulé entre eux, à toutes les étapes de la conception jusqu'à la distribution. Donc, ce qui est intéressant dans l'économie circulaire, c'est que ça recrée du réseau local, ça recrée des boucles d'échanges, de partenariats et du lien et de la confiance entre acteurs. Parce que, je pense qu'il y a des acteurs économiques dans la salle, les acteurs économiques entreprennent, ils osent, s'ils estiment qu'ils ont suffisamment confiance dans le développement qui arrive demain. La question de la confiance est décisive. Sinon, vous voyez, dès qu'il y a un trouble au niveau global, on est aux abris, on attend, et on attend que la crise passe, mais il n'y a plus rien qui bouge. Bon. Donc, c'est très important d'avoir une confiance territoriale dans la dynamique générale du territoire pour oser entreprendre. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant de regarder et de tenir toute la chaîne de la filière. Et puis, donc, la formation, j'en parlais. Ensuite, alors, et d'ailleurs, j'ose cette formule, si vous arrivez à développer une économie circulaire par une stratégie portée par tout le monde, vous développez un capital immatériel partagé. C'est un concept un peu compliqué. Mais dans la période actuelle, le capital immatériel devient plus important que le capital matériel. c'est-à-dire c'est-à-dire peut-être un peu techno ce que je raconte là, mais les compétences collectives travaillées par un territoire, son image, la confiance dans le pilotage et le leadership de ce territoire, les acteurs qui se connaissent, qui se respectent et qui s'apprécient, etc., et qui coopèrent, tout ça, ça a une valeur considérable en économie aujourd'hui. un acteur économique seul ou alors il vend, je ne sais pas moi, des stickers à Taïwan et il est ici ou il est en Bavière, mais ça ne marche plus comme ça, a besoin de ce type de réseau. Et quand je dis ce réseau-là et que je parle d'acteurs économiques, je ne parle pas forcément des PMI classiques, les start-up, je parle des réseaux de l'économie sociale et solidaire, je parle de toute une série d'acteurs, du producteur de brebis ou que sais-je, je parle bien du spectre large des acteurs de l'économie. Sur la question des approvisionnements durables, vous résistez à la fluctuation des coûts. Vous avez vu comment la filière solaire a été explosée par la modification des coûts en deux ans de temps. Il y a eu énormément d'aides sur le solaire, création de plein d'entreprises, on allait développer tout. Puis on a tout arrêté les aides sur le solaire, déstabilisation de 4,5ème des entreprises sur le solaire. L'économie a besoin de visibilité, de stabilité. Les lecteurs économiques vont tous acquiescer de la tête quand je dis ça. Donc, l'approvisionnement local durable est un facteur important de stabilité par rapport à des ressources qui viennent complètement d'ailleurs. Et enfin, bien sûr, l'amélioration de l'environnement et le baisse des coûts d'élimination des déchets. Quand vous êtes maire ou président d'une communauté commune, vous savez, très bien que le post-déchet c'est considérable. Mais si les déchets que vous récupérez ou même une grande entreprise qui produit des déchets de peinture, d'aluminium, que sais-je, s'il y a un marché pour lui racheter ses déchets, ça diminue, ça la rend d'autant plus compétitive, ça diminue ses charges. Elle a une ressource ou même si elle le donne gratuitement, elle ne doit pas payer l'élimination de ses déchets. Donc la massification des flux de déchets est un énorme enjeu de compétitivité des entreprises puisque ça améliore leurs marges et ça diminue leurs dépenses. Et puis au global, bien sûr, c'est l'attractivité du territoire. Si vous dites Sud-Aveyron, comme dans le Nord, région polluée, ce n'est pas pareil que si vous dites le poumon vert de la France, du Sud, vous êtes d'accord avec moi. Donc l'attractivité du territoire, ça compte aussi dans le jeu des acteurs, dans l'envie de s'installer, dans l'envie d'y rester, pour les jeunes par exemple. Alors comment la soutenir ? Comment la soutenir ? D'abord, mais c'est ce que vous avez commencé à faire, il faut que vous ayez un bon repérage de toutes les ressources disponibles. Toutes les ressources disponibles. Les ressources en matière, les flux de déchets, les matières qui ne sont pas utilisées, pas forcément celles qui partent en décharge. Le bois qui est, disait Arnaud Boudou, qui est là, mais qui n'est pas forcément bien géré. Bon, ce sont des ressources disponibles, mais comment on fait ? Il faut que vous repériez toutes les innovations qu'il y a dans votre territoire. Parce que le pire serait que vous vous mettiez à découvrir l'économie circulaire et que ceux depuis 15 ans qui rament tout seuls à essayer d'avancer des projets innovants, en gros, ils regardent passer le train en disant, « Ah ben ça y est, la chambre de commerce, elle s'en occupe, nous, hop, c'est fini, on n'est plus dans le coup. » Non, c'est très important de travailler avec les pionniers qui ont eu cette culture-là. Bien sûr, d'autres arrivent, je dirais, des milieux peut-être moins innovants. Ce n'est pas une critique. donc c'est très important de repérer toutes les innovations qu'il y a dans votre territoire, toutes les pépites. Et les... Ça peut se faire à quel niveau ? Alors, j'ai envie de dire, c'est sûr qu'en économie, on est sur des bassins qui ne sont pas à l'échelle de la commune. Ça, c'est sûr. Donc, je ne connais pas assez le territoire pour regarder la crédibilité, mais je ne suis pas sûr que vous puissiez vous comparer aux zones viticoles, par exemple. Bon. Donc, probablement qu'il faut que vous regardiez à l'échelle de ce territoire-ci, ses caractéristiques sociologiques, géographiques, les ressources qui sont mobilisables. Le bois que vous allez mobiliser ici sur le plateau, ce n'est pas le même bois que vous allez mobiliser à Béziers. Donc, probablement qu'il faut garder quand même une forme d'homogénéité de territoire. Après, jusqu'où ça va, je ne suis pas capable de mettre le trait, mais c'est plutôt sur cette logique-là. Alors, par contre, ça ne peut pas être à l'échelle de la commune. Alors, est-ce que c'est le parc ? Est-ce que c'est... Mais bon, là, c'est de la géopolitique, donc je fais très attention à ne pas rentrer dans ces dimensions-là. J'ai compris qu'il y avait certaines superpositions, comme partout. Comme partout. Le parc, c'est sûr. Ce qui est intéressant dans le parc, c'est qu'il est au cœur de ces questions. Articuler économie et environnement, c'est son métier. Déclinaison spatiale, travailler avec l'ensemble des acteurs, donc je pense qu'effectivement, c'est un très bon acteur. Donc, je donne un exemple. Chez nous, on a cinq agriculteurs qui sont passés au bio. Ils rament. Ils sont soutenus par la Chambre d'agriculture, mais un peu. Ils sont soutenus par le Gabenor, qui est le regroupant des agriculteurs bio. Ils se heurtent à des questions... Là, ils font du potimarron. Ils n'avaient jamais fait de potimarron. Ils se heurtent à des questions techniques, conduite des cultures. Ils sont innovants. Ils vont nous refaire du circuit local puisque j'ai réussi à convaincre les maires de mon agglo. Dans mon agglo, il y a 250 000 habitants. Ce n'est pas les mêmes échelles de population. Mais on est en train de passer toutes nos cantines en production locale et bio. Bon. Encore faut-il qu'il y ait de la production locale. Il n'y en a pas. Donc, si c'est pour la faire venir d'Autriche, c'est complètement débile. Donc, du coup, on voit bien qu'il y a une demande présente. Il y a des gars et des femmes qui essayent de développer tout ça. Typiquement, ce sont des acteurs innovants à soutenir. Ils ont fait preuve d'une volonté. Comment on avance avec eux ? Deuxièmement, aide à la structuration des filières émergentes. Ah bon, il y a des gens ici dont c'est le métier, mais moi, j'insiste énormément là-dessus. Connecter l'offre et la demande. Structurer le jeu des acteurs de manière à ce que tout le monde de manière presque simultanée. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir rendez-vous de cet après-midi. Je reprends l'exemple du bio parce qu'il est caricatural de la consommation locale en bio. Vous avez d'un côté des gens. Je vais parler pour chez moi. Comme ça, chez vous, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Tout est parfait. Vous êtes déjà au circuit court. Mais dans mon coin, ça ne marche pas comme ça. Donc, nous avons une région extrêmement productive sur le plan de la qualité des terres et du climat. Mais nous n'avons quasiment plus de production de proximité. Tellement, c'est pompé par les grandes structures industrielles, l'Europe, etc. Donc, résultat, on a dans nos territoires plein de gens qui aimeraient acheter du bio local. mais ils n'en trouvent pas parce qu'ils viennent du GR, d'Autriche, donc il est cher, il est chargé en carbone, etc. Vous avez des agriculteurs bio isolés, mais ils font chacun une ou deux productions. Et quand, moi, j'essaye de les mettre ensemble pour dire qu'on va connecter l'offre et la demande et que, par exemple, on va aux cantines, l'intendant, il dit du collège, je ne sais pas si on dit encore comme ça, ou l'économe, je ne sais plus, l'intendant, il dit, oui, mais attendez. Non, non, moi, si vous ne m'amenez pas 25 produits dans la gamme, je ne vous prends pas. Je ne vais pas commencer à dire avec tel agriculteur, je lui achète 2 kg d'endives, celui-là, je lui achète 20 kg de carottes locales, mais après, alors les ananas, c'est sûr qu'il va aller les chercher ailleurs, mais moi, il me faut une structuration. Donc, dit autrement sur cet exemple, mais qui est vrai dans tous les domaines, si vous n'avez pas ensemble l'offre, la demande, c'est-à-dire la production, la consommation et tous les métiers et tous les dispositifs intermédiaires, vous n'y arrivez pas. Si vous n'avez pas les abattoirs en proximité, vous n'arrivez pas à développer une filière viande. Et si vous n'avez pas, enfin, on peut multiplier comme ça. Et j'insiste là-dessus, monsieur le président, la façon de mettre les acteurs autour de la table ensemble, que les uns les autres comprennent leurs difficultés pour qu'on puisse se connecter, c'est absolument décisif. Plus que le prix. Plus que le prix. Tout le monde s'attend dans des secteurs en innovation. Et donc, il faut connecter. C'est très, très important. Alors, moi, je vous donne quelques exemples. Dans ma commune, on a réalisé ce qu'on appelle le théâtre de l'éco-construction. On a 20 maquettes du bâtiment d'hier des années 20, 50, 70, etc., avec des technologies d'isolation adaptées sur la réhabilitation du bâtiment. Bon, ça, c'est un exemple de maquette, vous voyez, avec les sols, etc., pour obtenir des maisons qui ne consomment plus de chauffage. Eh bien, ce travail-là, il est visité par tous les architectes de la région Nord-Pas-de-Calais. Il est visité par tous les bailleurs sociaux. Parce qu'entre le fabricant d'éco-matériaux et celui qui va les poser sur le terrain, il y a toute une série d'éléments entre deux qui vont faire que j'y vais, j'y vais pas. Dans le bâtiment, un maçon, qu'est-ce qu'il sait faire ? Il pose des briques. Et si vous lui dites maintenant, vous allez coller des blocs de pierre-ponce, c'est pas un colleur, c'est un maçon. Donc il résiste. Ça lui plaît pas. Lui, il a toujours fait des murs avec des briques. C'est une image, bien sûr. Mais le couvreur, il doit poser du capteur solaire. Mais ça lui change complètement son métier. Il doit maîtriser l'électricité, etc. L'électricien dans une maison étanche, il peut plus passer à travers le mur avec sa scie à cloche. Parce qu'il fout en l'air l'étanchéité toute la maison. Il doit changer de métier. Bref, il y a des enjeux de compréhension de tout ça. Et ça, c'est un des éléments qui déclenchent les changements culturels chez les acteurs. Pour donner un exemple. Deuxième exemple. Ça, on a mis en place dans la commune pour le déplacement des personnes âgées, véhicules électriques, économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire assemblage et maintenance sur place. Ce ne sont plus des grandes unités automobiles. Mais c'est forcément dans une articulation avec l'action publique. Il faut qu'il y ait des bornes de recharge. Il faut que la mairie structure pour repérer les personnes âgées. Donc, on est obligé d'avoir des partenariats publics-privés. Bon, encore une fois, on retrouve cette question de mettre tout le monde autour de la table pour déclencher l'activité. Troisième exemple, là, c'est les jeunes de la fondation de la Fondation de la Pentiloteuil, je vous parlais tout à l'heure, qui sont en train de réapprendre tous les métiers du bois. Il n'y a pas tant, alors peut-être chez vous, mais chez nous, il n'y a pas tant que ça de gens qui sont capables de faire de la construction de bois. Et donc, alors que tout le monde dit que c'est extrêmement intéressant, vous avez des problèmes de savoir-faire, vous avez des problèmes de maîtrise des coûts, etc., etc. Donc, vous voyez que la chaîne des acteurs est très importante. Et enfin, là, c'est ce qu'on a mis sur l'église, c'est juste pour rappeler à chaque personne qui vient se confesser qu'on a quand même déjà évité 2669 kilos de CO2. Bon, personne ne sait ce que c'est, moi non plus d'ailleurs, mais on s'en fout, ce qui compte, c'est qu'on va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. On a produit quand même 15 000 watts, là, apparemment, enfin bon bref, c'est de la sensibilisation. Il ne faut pas croire que c'est négligeable. Si dans la cantine, d'ailleurs j'ai une image là-dessus tout de suite après. Bon, je termine. Accompagné par la recherche et l'innovation, ça ce sont le type de projet qu'on finance dans notre pôle de compétitivité. Alors, je voulais lire rapidement, vous arrivez peut-être bien à les lire. Nouvelle grave routière, matériaux pour BTP. Séparation du plat pour l'isolation des déchets du BTP en technique routière. matériaux issus des 2-3 E, c'est-à-dire issus électroniques pour aller récupérer. Bon, tout ça ce sont des projets de recherche financés assez lourdement pour aider des acteurs économiques à faire basculer des déchets dans le monde de l'économique. Je vais en prendre d'autres plus bas. Ici c'est sur les LED, recyclage des LED, démantèlement, valorisation de mobilier en fin de vie, réusage de mobilier, le textile, bon bref, on ne va pas... mais c'est pour dire que ça couvre tous les registres. Tous les registres. Et alors un autre élément qui est très important, vous voyez ça, c'est des exemples d'écomatériaux. Alors il y a de la laine de bois, de la laine de champ, de la laine de lin, de la laine de mouton, il y a tout ce que vous voulez. L'énorme problème qu'ont ces gens-là, c'est un problème de passage devant les logiques de normalisation, de certification. Et en phase 2, ils ont Saint-Gobain. Désolé si Saint-Gobain est dans la salle, mais bon. Saint-Gobain, tout le rôle des grands lobbies à l'échelle européenne, c'est de monter, 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 monter les exigences de normalisation. Comment vous résistez au feu dans telle situation, etc. Comment... Or, pour le petit acteur innovant, il vient se fracasser sur ça. Parce que, combien ça va lui coûter pour tester tous ces produits qu'il vient d'inventer d'un nouveau mécanisme, je veux dire n'importe quoi, paille, paille, mouton, terre cuite, aménagée, je ne sais pas quoi. Donc, nous, notre structure, elle aide ces acteurs-là à franchir ces étapes-là. Bon. Souvent, Saint-Gobain vient les racheter. C'est une image, c'est une image. Je dis Saint-Gobain, j'aurais pu prendre d'autres. Mais c'est sûr que là, on a un problème entre les poids lourds qui ont envie ou pas de débloquer et l'ensemble des acteurs qui ont plein d'idées mais qu'il faut aider dans leur soutien à l'innovation. Et puis, enfin, un dernier élément, c'est la commande publique. Depuis que je suis maire, toutes nos commandes publiques sont en logique d'économie circulaire. Ces bancs-là, c'est du plastique recyclé. Je suis désolé, ce n'est pas du bois, mais on a aussi du bois. On fait plein de choses en bois. En plus, ils résistent aux canifs, aux cuteurs et à tout ce que vous voulez. Il n'y a même pas un cœur dessus. Ils n'y arrivent pas. Voilà. Il va peut-être manquer de poésie sur nos bancs. C'est possible. Enfin, à défaut, ce n'est pas très poétique parce qu'on y retrouve. Et donc, la commande publique est décisive, mesdames et messieurs, les maires, les élus. ne vous laissez pas baratiner par vos services juridiques qui vous disent « Oh là 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 ! » « Oh non, il faut vous sécuriser, monsieur le maire ! » Non ! Vous pouvez introduire plein de choses. La loi sur la transition énergétique qui vient d'être présentée par le gouvernement va introduire dans les cahiers des charges énormément de choses précises. Vous pouvez intégrer le bilan carbone. Vous pouvez... On peut faire plein de choses. On n'ose pas s'en servir. mais si la commande publique bouge complètement le système de marché, ça déclenche... Si tous les bâtiments faits par la commande publique sont à haussature bois, ça commence à faire un sacré effet. Je prends ça puisque vous avez voulu parler du bois. Donc, c'est très important la commande publique. Et puis, en plus, on ne peut pas venir à cette salle et dire « C'est vachement bien à faire de l'économie circulaire puis rentrer chez soi puis partir à un appel d'offre normal. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus dire que je ne savais pas. Vous êtes obligés de regarder votre commande publique. Non, mais c'est très important tout ça. Très important. Alors, je termine juste pour vous faire un petit clin d'œil. Bon, chez moi, il y a moins de bois qu'ici, il y a moins de brebis. Il n'y en a même pas du tout. Bon, mais quand même, il y a quelques visages de bois, mais je ne vais pas vous apprendre ça. Vous connaissez juste pour vous montrer des images que même nous, on s'y met. On avait... On a beaucoup de production de peupliers. Bon, ce qui n'est pas forcément très bien écologiquement, mais bon, il y avait de la production de peupliers. Et tout ça partait ailleurs. Le bois du Nord-Pas-de-Calais, vous savez où est-ce qu'il est transformé ? En Chine. Comme le bois d'une grande partie de l'Europe. Bon. Nous avons travaillé avec la filière Nord-Picardie-Bois. Donc, avec les acteurs de toute la chaîne, les Syries, les producteurs, les transformateurs, etc. On a identifié qu'on avait un problème de caractérisation du peuplier en résistance, en construction. On a donc financé avec les crédits régionaux, les acteurs économiques, etc., des recherches sur les qualités de résistance en résumé du peuplier en lamellé-collé. Et simultanément, on a réussi dans les 2-3 années qui viennent de se dérouler, à faire réaliser une vingtaine de bâtiments comme celui-là. Ça, c'est juste à côté de chez moi, j'y manchais en goël. C'est-à-dire qu'on a en même temps des lieux d'application pratiques et on a fait avancer ce qui était un obstacle à l'usage du peuplier. Et aujourd'hui, nous faisons des constructions de bois, produites, transformées, installées en or-Pas-de-Calais. Ça change considérablement la donne à tout point de vue. En relocalisation de l'économie, en coût du transport du bois, en capacité de l'ajuster comme on le veut, etc. Et j'ai pris un autre exemple sur du bâtiment agricole en bois de construction, toujours en peuplier local. Autre exemple, sur les circuits courts et les nouvelles pratiques alimentaires. Bon, il y a énormément, plein de communes le font, mais quand même, j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, pour les enfants, connaître les légumes en situation dans un potager, il n'y en a plus tant que ça, qu'ils le font, particulièrement dans les zones urbaines. C'est probablement moins vrai chez vous, mais quand même. Mais quand même. Et donc, tout ce qui est réapprendre le goût, réapprendre à cuisiner. Moi, j'ai découvert dans ma commune que dans une cité en grande difficulté, la majorité des femmes, désolé mesdames, ce n'est pas sexiste c'est ce que je dis, mais c'est la réalité, c'est elles qui font à manger dans cette cité, ne savent pas faire de la soupe. Incroyable. Ne savent pas faire de la soupe. Et donc, on organise des soirées qu'on appelle disco-soupes, où on fait des soupes différentes, qu'elles ont cultivées, parce qu'on a fait des jardins partagés, qu'elles ont cultivées et elles redécouvrent que c'est extraordinaire qu'une graine pousse. Je vous jure, c'est des trucs bizarres, mais c'est la réalité du monde d'aujourd'hui, que ça pousse, que ça fait un légume, que je vais l'éplucher comme ça et que je le cuit, et que donc, elles ont, d'ailleurs j'aurais dû ramener une photo de toutes ces étapes, et donc, elles sont chacune devant. Leur soupe aux potimarrons, leur soupe aux oignons, leur soupe, etc., etc. Puis on fait des films, enfin bref. Tout ça, c'est de l'animation, c'est de la sensibilisation. Ça n'est pas négligeable, du tout. C'est même très important. Et puis, dernier exemple, ça c'est une ancienne maison d'ingénieurs des mines, c'est-à-dire des passoires énergiques, parce que le charbon était gratuit chez nous. Donc, il y a une image, une image, vous êtes à côté du poêle à charbon dans une maison de mineurs, vous êtes en slip, tellement il fait chaud. Vous êtes à 3 mètres, vous êtes habillé normalement, vous êtes à côté de la porte, vous mettez un manteau, parce que sous la porte de mon grand-père qui était mineur, les maisons, elles bougeaient avec les affaissements miniers, d'un côté, une souris pouvait passer, de l'autre côté, tellement la porte, elle avait bougé, et de l'autre côté, elle frottait partout. À chaque fois, on donnait un coup d'épaule, bon bref. Et tous les mineurs avaient des grosses boules pour mettre sous leurs portes, bon, peut-être que chez vous, tout est super isolé, mais ce n'est pas sûr non plus. Bon. Donc, cette maison, c'était une catastrophe. Et on l'a travaillée avec les universités, les milieux économiques, le CD2E, c'est la structure un peu maîtresse de toutes les écoactivités. Et donc, on a testé cette typologie d'isolant. On a des capteurs dans tous les murs. On a un suivi du fonctionnement de la maison à tout point de vue. On a les performances. Et dans cette maison, jusqu'à moins 7 degrés, pourtant, c'est une grande maison, si vous avez 15 personnes dedans, pas besoin de chauffage. Parce que vous, 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 vous émettez 100 watts en moyenne. Vous, certainement un peu moins. Et vous, certainement un peu plus. bon. Mais, c'est pour dire que 15 personnes fois 100 watts suffisent à chauffer cette maison tellement elle est performante en isolation. C'est extraordinaire. Et avec quoi on l'a fait ? Avec de la laine de bois et avec de la laine de mouton. Vous vous rendez compte ? C'est tout à fait incroyable. Pourtant, on n'a pas ça chez nous. On n'a pas mis que ça. On a mis aussi d'autres isolants. Voilà. Donc, c'est pour dire que tout ça, ce ne sont pas des choses en l'air. C'est-à-dire que ça s'applique concrètement. Il faut, bien sûr, un certain nombre d'éléments. Mais si même chez nous, on met de la laine de brebis, pardon, pas de mouton. On va expliquer qu'il ne fallait pas dire mouton. Mouton, c'était pour les enfants. Bon. Donc, moi, je disais mouton. Donc, de la laine de brebis, même chez nous, on peut en mettre. Donc, ça vous ouvre des marchés. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'est pas vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada